Bonjour, bonsoir, donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui fâche, l'entrepreneuriat au Cameroun. Donc aujourd'hui je serai accompagné d'un économiste parce que j'ai eu envie d'apporter une vision un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur le web. Donc pour avoir la réalité des chiffres, pour apporter un peu de contenu scientifique au débat. Donc c'est peut-être un clash, vous allez voir ensuite même le nom de personne. On va présenter les réalités de l'entrepreneuriat au Cameroun. Et donc forcément je suis très content de partager avec vous ce sujet parce que c'est au final quelque chose qui nous concerne tous. Donc au menu aujourd'hui, essentiellement on va aborder trois points clés. Le premier point clé c'est les deux plus gros problèmes de l'entrepreneuriat au Cameroun. Vous allez voir tout sera sourcé, vous aurez tout en description, tous les liens pour pouvoir checker de vous-même. La deuxième chose dont on va parler dans cette interview c'est l'horizon 2035. La réalité d'où il sort, comment il a été conçu et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et enfin on va parler un peu du trading, enfin des nouvelles activités sur le web. Et comme je l'ai dit on va parler de manière générale donc. L'intervenant va nous partager son expérience et son expertise. Pour qu'on puisse comprendre d'un point de vue le plus scientifique possible ce qu'il y a derrière tout ça. Et si oui ou non ça peut être des opportunités ou bien des problèmes. C'est une interview un peu longue malheureusement. Mais si vous pouvez rester jusqu'à la fin. J'imagine que ça peut être quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ça. Parce que peut-être quelqu'un a vraiment besoin d'entendre cette vision différente de l'entrepreneuriat en fait. Malheureusement cette vidéo aussi il y a quelques problèmes audio parce que justement les matériaux qu'on utilise pour l'instant ne sont pas encore très développés. C'est pour ça qu'il faut justement partager pour qu'on puisse améliorer la qualité de tout ça. Donc excusez-nous vraiment pour la qualité et très bon visionnage. A tout de suite. Donc bonjour et bienvenue. Ici je crois que c'est la quatrième interview qu'on fait déjà sur la chaîne. Donc voilà. Aujourd'hui on va parler d'une thématique qui va aborder un sujet qui fâche. L'entrepreneuriat de manière générale. Bon bien entendu on va essayer d'entrer dans les chiffres de manière la plus générique possible et la plus réaliste. On va essayer de voir. Je te remercie encore d'avoir accepté de te prêter au jeu. Donc je précise juste que je vais vous présenter la réalité des chiffres là. Je ne sais pas de faire des calomnies ou quoi etc. Voilà. Donc je te laisse d'abord te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Bon d'accord, d'accord, d'accord. Bon c'est une belle interview déjà. Il faut essayer de parler d'une question qui a toujours été d'actualité. Voilà. Donc c'est qu'on s'en a aussi. Il y en a un seul mot consti. Statisticien, économiste et quelque part observateur. Quelque part observateur aussi est la société qui s'intéresse beaucoup aussi auprès de la société. Qui n'est pas là juste à se concentrer à sa spécialité et à son travail. Voilà. Dans un seul mot c'est ça. Donc je pense que cette thématique qu'on va aborder est vraiment intéressante. Donc on va essayer de dire quelques mots là-dessus. D'accord oui. Donc de manière générale, peut-être on va entrer directement parce que voilà. Moi je n'en peux plus vivre, il y a mes réponses là. Donc déjà de manière globale, à ton avis, quel est le problème principal du business au Cameroun ? S'il faut citer, disons juste deux par exemple, les plus principaux, qu'est-ce que ce serait ? Ouais ouais, vraiment c'est mieux de parler des plus principaux comme ça parce que je devais t'envoyer du moins ceux qui vont regarder cet échange. Par exemple, les rapports de l'OIT. L'OIT c'est quoi ? Organisation internationale du travail. D'accord. Parce qu'ils s'intéressent aux questions du travail au Cameroun. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas ne pas parler de l'entrepreneuriat, du climat des faits. Parce que c'est justement ce climat-là. Si le domaine privé est en péril, les travailleurs, donc les questions d'emploi aussi sont aussi en péril. Donc, beaucoup plus de détails. On dit souvent aux gens, souvent ici. Oui, je vais vous aider en description là, pour qu'on puisse se renseigner, voilà, de manière concrète, ce que les organismes eux-mêmes. C'est sûr que c'est un anti-coach, des gars qui détournent un peu les jeunes en quelque sorte, qui affirment beaucoup de choses. Généralement même ça en référence. On ne sait pas sur quoi il se base pour dire ça. Voilà, et c'est souvent difficile de vérifier ça. Et lorsque tu cherches à vérifier, tu retombes sur leur source même. Par exemple, le contexte global de l'entrepreneuriat et du travail. Parce que les deux là, à un moment donné, sont vraiment, c'est la question d'informalité. Oui, les secteurs informels. Les secteurs informels. Donc, à un moment donné, si les gens veulent bien regarder les choses, ils doivent regarder, par exemple, le rapport que l'INS produit. C'est-à-dire tous les cinq ans ou tous les trois ans, qu'on appelle l'ISI. C'est une enquête dans le secteur informel. Donc, on va regarder les emplois dans le secteur informel. Il y a aussi le rapport sur l'enquête auprès des entreprises. C'est-à-dire, on essaie déjà de voir les entreprises qui fonctionnent déjà. Il faut essayer de bien voir la conjoncture économique. Parce que si les entreprises qui fonctionnent déjà bien, on connaît déjà les différents impacts sur l'État. Mais dans le temps, on va parler des problèmes majeurs. Donc, moi, je ne veux pas parler de ce que je pense. Parce que les experts, ils se sont déjà assis et ils ont essayé d'analyser la question. Et des organismes, j'ai parlé, par exemple, de l'OIT, même le gouvernement, parfois à travers l'INS, ont mis des sondes colossales pour essayer de comprendre le problème qui entrave l'entrepreneuriat des jeunes au Cameroun. Donc, généralement, lorsqu'on veut comprendre ces problèmes, on est heureux aujourd'hui beaucoup plus de ce qu'on appelle l'environnement des affaires. Voilà. Donc, de manière globale, ce qui empêche les entreprises camerounaises, l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas favorable à l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est ce qu'on appelle le climat des affaires. Donc, pour illustrer un peu, quand on dit le climat des affaires, c'est vraiment un mot très bien adapté. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un, tu vis dans la neige. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu peux facilement faire ? Voilà. Et donc, le climat des affaires affecte de manière exogène et endogène des initiatives. Mais maintenant, moi, je vais parler des questions endogènes. Et c'est ici maintenant pour aller précisément sur certaines choses, sur certaines questions de l'entrepreneuriat. Je vais parler ici, là, par exemple… Pour ceux qui nous écoutent, endogène signifie qu'il provient de l'intérieur du système, pas de l'extérieur. Mais en fait, tout le monde ne maîtrise pas, d'accord. Les éléments… D'accord, d'accord, d'accord. Vas-y, donc, de deux points de vue endogène, donc, quels sont les plus grands déterminants ? En fait, des problèmes au niveau du climat… Je vais donner l'un des plus grands déterminants mis en avant par l'OIT. Parce que l'OIT prend ses sources aussi dans les yeux en grande partie pour faire son rapport. Il m'apporte aussi une touche particulière. C'est… Je veux résumer en un mot ce qui est écrit là-dedans. C'est le savoir-faire. D'accord. Et pour constater, parce qu'il faut qu'on parle un peu de manière théâtre, quand je veux parler du savoir-faire. Si tu marches dans nos rues, je suis au Cameroun, tu peux, dans les villes de Douala, Yaoundé, en marchant dans les rues, tu peux facilement identifier les entités. La plupart des gens, d'abord, travaillent dans le secteur informé. Donc, on a plus de 80%. C'est un peu plus de 80%. Des personnes qui exercent leur activité dans l'informel. Et ceux qui sont dans l'informel sont, disons, deux catégories. Il y a le travail, les employés. Il y a des employés. Le travail… Il n'y a pas d'entrepreneur. C'est-à-dire, lorsque tu as 80% de personnes, de personnes, c'est-à-dire quand on regarde en termes d'activité, je n'ai pas parlé d'emploi, plus de 80% exercent leur activité dans l'informel. Et maintenant, dans l'informel, là, ils sont divisés en deux grandes catégories. Il y a les travailleurs pour compte propre. Travailleurs pour compte propre. Ça veut dire… Parce qu'il y a des gens qui disent, non, j'ai 23, j'ai deux, trois employés, je suis entrepreneur. Parce que ça arrivait un peu la question de la définition de ce que c'est un entrepreneur. Donc, il y a deux catégories exactement. Il y a les travailleurs, dont les employés, ceux qui travaillent. Il y a les travailleurs pour compte propre. Voyez-vous. Elle a dit, moi, j'ai un taxi, j'ai une moto et j'ai encore deux motos. D'ailleurs, il y a des gens qui travaillent pour moi. Ça, je suis, par exemple, travailleur pour compte propre. D'accord. Maintenant, donc, il apparaît clairement que c'est d'abord un problème de savoir-faire. Parce que lorsque tu te bases un peu sur l'interprétation et les définitions de l'entrepreneuriat, puisque selon plusieurs littératures, il n'y a pas vraiment une définition de l'entrepreneuriat, mais une caractérisation. Donc, on peut la caractériser, mais il n'y a pas de définition concrète, puisqu'elle varie tellement en fonction de l'environnement où on se situe. Par exemple, si tu parles dans la zone des pygmiques, par exemple, où ils vivent de la chasse et de la cueille, il est difficile, par exemple, de donner un sens clair à ce que le dit l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'économie se fait un peu de la même façon, ils n'ont pas des pièces, des billets. Donc, maintenant, si on parle maintenant au niveau des catégories de ce qu'on va appeler les entrepreneurs, et pour que les gens soient arrivés au niveau maintenant, ou du moins des entrepreneurs, on va parler un peu de ceux qui naissent encore, ceux qui essayent déjà de mettre des initiatives, on va les classer dans les très petites entreprises et les PME. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui est reproché à ces entrepreneurs, qui ont quand même essayé de vouloir mettre en œuvre un ensemble d'idées ? C'est que, je vais toujours mettre ça dans le dos, de ce savoir-faire, pas savoir-faire en termes de production, mais savoir-faire en termes de gestion. La gestion. Voilà. Gestion, pourquoi pas ça ? C'est important parce qu'à un moment donné, un entrepreneur vraiment pour impulser son activité a besoin de financement. Oui, ça c'est clair. À un moment ou à un autre. Je vois que c'est même une des caractéristiques vraiment de l'après-révolution, les après-révolutions industrielles que les banques finançaient déjà un peu. Il y a trop de phases dans les initiatives. Il y a les phases de turbulence. Où à un moment donné, tu peux perdre de l'argent, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Mais ça peut terminer à finir. Mais généralement, par rapport à la portée de l'activité que tu mènes, tu peux faire des crédits. Et maintenant, moi, comme je dis souvent, actuellement, au Cameroun, on peut dire qu'il y a deux moyens quand même assez logiques pour financer ces activités. Aujourd'hui, il y a les tontines. Les économistes ont même déjà bien étudié ça. Mais la limite des tontines, c'est que ce n'est pas toujours ce que ça peut te fournir une certaine quantité d'argent. Parce que ça dépend du nombre de personnes qui cotisent et des montants que les gens cotisent. Mais là, il y a la banque. Normalement, la banque, c'est normalement le meilleur moyen pour financer ces activités. Pourquoi? Parce que si je prends une certaine somme d'argent et que je veux mettre mon activité, le temps que je suis en train de rentabiliser mon activité, je remets les crédits au fur et à mesure. Je peux remettre les crédits sur plusieurs années. Et c'est ça qui fait une grande différence avec les pays développés. Parce que dans certains pays développés, tels que j'observe, ça se voit clairement que le plus difficile, c'est d'avoir la bonne idée à mettre en œuvre. Ce n'est pas du tout d'avoir les financements. Voilà. Et je pense que c'est ce qui a fait la gloire de l'élève. Ah oui, merci, merci. Oui, oui, oui. Parce que l'élève, dans l'environnement où il est, il ne peut pas prendre son propre argent pour mettre dans ses projets. Parce que si tu prends ton propre argent pour mettre dans ses projets, ça t'amène, tu n'as pas de base pour te relever. Mais maintenant, il y a la question de financement du projet. Comme je t'ai dit, il y a la question du savoir-faire. Le deuxième grand problème, c'est le financement. Et le financement, généralement, vient après. Et pour financer le projet, les gens disent, c'est vrai que les taux d'intérêt dans les banques au Cameroun sont élevés. Du moins, c'est élevé, c'est les taux que les banques affichent. C'est tout dit, on ne prête pas. En fait, on ne prête pas d'argent. Donc, vous avez, par exemple, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs qui ne connaissent pas ce qu'ils font pour financer leurs projets. Et je voudrais préciser qu'il y en a quand même plus d'entrepreneurs. Une simple recherche, une simple recherche, c'était le programme des Nations Unies pour appuyer ton projet. Ils utilisent les mêmes procédures que les banques qu'ils utilisent. Mais à la différence qu'ils n'appliquent pas les taux d'intérêt. Donc, il y a des ans, vous allez vers eux, vous n'avez pas un système de comptabilité de vos activités que vous avez faites pour juger vraiment la pertinence de votre activité, de ce que vous êtes tenté de faire, pour voir si, pour évaluer si, en donnant l'argent, votre, vous pouvez... Vous garantissez le recours de l'investissement. Exactement. Donc, dans le rapport qui nous étions par exemple, 2013, voilà, un souligne, parce que c'est un problème dans les rapports qui suivent, c'est ce même problème revient, c'est ces entreprises qui ont formalisé au niveau de l'État, mais leur manière de fonctionner en interne est assez informé, ce qui permet, ce qui permet de ne pas attirer les gros gains et les financiers. Ce que je parle de savoir-faire ici, c'est de pouvoir mettre en œuvre une idée. Maintenant, de pouvoir porter l'idée, puisque quand on regarde comment les business plans sont souvent libérés, la majorité des projets, on va te dire, tant de récupération de l'argent de certains business, il y a bien, il y a des classifications, il y a les business où pour récupérer ton argent, c'est au moins trois ans, la majorité. Au moins trois ans pour récupérer quand tu es investi. pour récupérer l'investissement, trois ans à cinq ans, deux ans, c'est un peu, si tu prends en compte vraiment un ensemble de paramètres. Mais maintenant, ce que les programmes font généralement pour accompagner cette connaissance de recherche et de financement, c'est qu'on te donne un modèle. Lorsque tu parles, un document, lorsque tu parles à remplir tout ce document, je t'assure, ce n'est pas évident parce que moi, j'ai eu à travailler avec un ami qui, eux, ils connaissaient, eux, ils avaient les paires pour que j'aimais, ils avaient besoin d'argent. Ils sont allés vers tous les endroits pour chercher l'argent. Mais c'était ce problème de démontrer, de démontrer dans l'activité et qu'on peut mettre l'argent et ne pas plus vivre assez. Donc, c'est, voilà, de manière scientifique, des enquêtes que les gars ont essayé de mêler sur un échantillon quand même assez considérable et représentatif sur les entreprises existantes ou qui sont moques des difficultés qu'ils ont essentiellement. Il y a plusieurs difficultés parce que dans les difficultés, il y a plusieurs plans. Il y a d'abord les éléments économiques qui sont comme difficultés, il y a les éléments sociaux, il y a les éléments politiques. Parce que je veux prendre un autre problème à un moment donné, même quand un entrepreneur a pu se réveiller, il y a un problème, par exemple, de main-d'oeuvre qualifiée. C'est vrai, j'ai eu, tu as pu mettre un test, mais à tout moment, tu ne peux pas recruter. Parce que si on passe sur le principe où l'ancien modèle économique de productivité ou la productivité s'explique par le nombre de personnes qu'on recule et qui sont qualifiées. Tu vois que l'environnement n'est pas évident. C'est-à-dire que tu as ton entreprise, peut-être que tu veux booster ta production par... on peut être qualifié. Voilà. Ce n'est pas toujours évident. Les gens disent non, on peut être qualifié, mais les faits sont là. Les faits sont là. Les faits sont là où ils ont mené des enquêtes et tout est là. Quand je parle de la plupart, c'était dans plus de la moitié, plus de 50% de ceux qu'on a interrogés faisaient face à ce problème-là de main-d'oeuvre qualifiée. et qu'il n'y a pas même des aspects sociaux. Voilà. Non, je comprends. C'est certainement que le fait justement qu'on est souvent deux, trois cas isolés qu'on publie sur les réseaux et qu'il a fait ça, il a fait ça, ça. C'est justement la preuve qu'il n'y a pas assez. Parce que si tout le monde est justement qualifié, c'est que c'est banal en fait de... Donc vas-y, continue. Désolé de t'avoir coupé. Je veux te prendre un exemple pour... Je veux te prendre un exemple pour illustrer. Voici, par exemple, on va dire... Par exemple, tu peux être... On va parler... Il y a beaucoup de gens qui ont des pannes de véhicules. Oui. Des pannes de véhicules. Pour ceux qui... Tu vas te rendre compte que pour aller dans un... Il y a peu d'endroits où tu pars, tu es satisfait du travail. Donc il a mis en place une structure. Il a mis en place une structure, mais la satisfaction cesse. Pour peut-être l'exemple, elle est même un peu... Elle est un peu trop lâche. Je veux prendre... Toi, tu peux déjà... Tu peux déjà comprendre... Prénom coiffé. C'est-à-dire, quand moi, j'entre dans un salon de coiffure, on me croit. Voilà un gars qui a une idée. Non, je veux mettre en place une structure qui permet de coiffure. Je veux... Je t'assure... Dans mon quartier, par exemple, pour prendre toutes les choses que tu es à terre, pour l'histoire, c'est que tu es à terre. Il y a au moins cinq salons de coiffure. Et je veux te dire, il n'y a pas de concurrence en réalité. Parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. À un moment donné, il doit avoir une certaine concurrence. Vous offrez au moins ce même service. Et ce qui vous différencie, c'est l'innovation. Ce n'est pas peut-être la qualité du geste, mais l'innovation qui peut démarrer. Mais je vais juste sur une personne. Chez une personne. Parfois, on a un projet de quartier pour aller chez une personne qui est seul. Il est seul à maîtriser. Mais il y a des gens qui ont ouvert des trucs. C'est ça, le problème. Ça, c'est peut-être une petite échelle. Mais il y en a tellement d'exemples ainsi. Et ça fait donc passer toujours à voir que vous avez cinq coiffeurs dans le quartier. Mais en fait, il n'y a pas de concurrence. Il y a une seule personne qui a tous les clients. En réalité, peut-être qu'ils ont mis de l'argent, mais les employés ne savent pas coiffure. C'est un peu ça. Et avec un certain temps, ils peuvent fermer. Oui, oui, les autres vont se déviter à un moment, si les gens ne viennent pas tout le monde. Il y a des choses qui, parce qu'on va regarder ici l'exemple d'un entrepreneur qui a réussi. On va regarder l'ensemble des personnes qui ont mis les initiatives, combien finissent par aboutir. Tu vois un peu, on est déjà au-delà de 70% de personnes qui n'en sortent pas, finalement. Malgré l'abonnement. Donc, c'est ça. Il y a tellement, même celui qui a une bonne idée, il y a les questions juridiques. Il y a tellement de questions. Quand tu prends, peut-être, moi, j'ai appris des simples business. Pour le business du taxi, tu t'es un peu rouge. Bon, moi, je ne m'y connais rien dans la mécanique du taxi. Mais, j'aimerais, en tant que travailleur, peut-être, mettre deux taxis en parallèle. Mais, quand tu t'as sois pour essayer d'analyser, cause avec les gens qui sont dans le domaine, les chauffeurs, les gars qui disent que si tu n'as pas les chauffeurs de confiance, c'est fini. Oui, moi, moi, j'ai déjà dit ça. C'est un des plus gros challenge. Bon, oui. J'ai une merde de confiance. Et aussi, on compare de confiance. Voilà. Et, c'est comme ça que, d'aucuns qui ont une assez bonne expérience, on te dit que non, vraiment, je vais te dire ça. Généralement, ceux qui ont plusieurs taxis, c'est ceux qui ont réussi ailleurs, certains gars ont suffisamment d'argent et ils se disent je me lance. Voilà. Donc, tu as demandé de ne me pas citer une grande chose. Il y a ça. Il parle du savoir-faire. Il y a l'autre du savoir-faire de ceux qui veulent entreprendre et de ceux-mêmes avec qui ils vont travailler. Exact. De ceux-mêmes avec qui ils vont travailler. Voilà. Il y a, oui, il y a cette petite compétence à un moment donné qui limite l'entrepreneur parce qu'on parlait d'ailleurs, c'est de créer vraiment la valeur. Une caractéristique de l'entrepreneur serait qu'à un moment donné, son produit soit connu sur le marché et a un impact significatif dans une localité. C'est un entrepreneur. Un impact significatif même au niveau du pays. Voilà. Ce n'est pas un truc où tu as ta boutique, tu as deux personnes-là qui s'aident les gens. Voilà. Donc, pour dire, j'ai déjà eu à essayer de regarder les rapports quand même de l'OIT, l'agence française, des agences qui ont essayé justement parce que l'entrepreneuriat c'est une question d'abord d'autres économiques. Donc, les économistes réfléchissent sur ça parce que c'est une solution, bon, c'est l'une des solutions vraiment qui permet la croissance. Voilà, c'est justement la question que je voulais te poser. en quoi, en fait, l'entrepreneuriat serait une bonne voie de secours, une bonne direction dans la direction de la croissance et de la croissance. Exactement. Je n'ai même envie de dire qu'il faut passer par là. C'est exactement ça qu'il faut pour booster, mais entre-temps, je connais aussi un gars qui a un bon sens pour ses étudiants, qui connaît, qui comprend bien son environnement. Je te disais, c'est qu'il limite, pour citer par exemple Pekafo, quand on lui a demandé à Roche-Africa, quel était ton heure à notre place, il a dit c'était de croire qu'on pouvait faire quelque chose en employant certain au Cameroun. Il voulait d'abord, il voulait commencer à indexer en réalité l'environnement. Parce que je veux parler peut-être d'un entrepreneur qui a un savoir-faire pour la transformation du manuel. Parce que j'ai déjà eu à l'une des initiatives des gars de la diaspora qui voulaient importer des machines qui leur permettent de transformer. Il y a plusieurs initiatives. Mais, le risque, ce n'était pas de vendre ou de poids, le risque, il n'y a pas d'énergie par exemple. Le risque, c'était que pour revoir le terrain, il n'y a pas de route. L'entrepreneur ne peut pas engager ses coûts ou il ne peut pas venir dire qu'il va recréer un barrage, n'est-ce pas ? Venir encore construire ou c'est à l'état de faire ça par exemple. Donc, il y a ces facteurs-là qui limitent les vraies initiatives. Moi, je pense qu'il y a plus de contraintes au niveau de l'environnement. Quand je parle même de savoir-faire à cet environnement, le système éducatif, le système de formation, donc c'est à la base et ce n'est pas à l'entrepreneur de créer d'abord une école pour essayer de faire ça pour former pour gérer sa banque. Mais ce n'est pas à l'entrepreneur de former, de créer d'abord une école pour former les gars et ensuite il va employer. Il va mettre combien de temps pour rentabiliser. Donc, l'environnement est contraignant. C'est pour ça qu'on a des gens, j'avais porté une critique d'un entrepreneur qui aurait pu nous amener l'ontier de l'usine d'aller au pays. Le chef d'entreprise de la société qu'on gère quand même. C'est un gars qui importe le poisson. Il ne va pas faire ce qu'il connaît. Il ne connaît pas, il ne connaît rien sur le poisson. Comment est-ce qu'on élève le poisson du chien? Et moi, je pense que le bon entrepreneur qu'on a besoin, c'est celui-là. Quelqu'un, il a pu bâtir une richesse, mettre en place une entreprise et on a tellement d'eau. Comme beaucoup de gens disent, c'est que tous les départements portent le long d'entreprise. C'est ça, tu creuses le sol à 10 mètres. Il y a le d'eau où on peut détourner, arranger et produire du poisson localement. Mais on a un milliardaire, oui, c'est bien. Quelqu'un s'est battu, il est devenu ce qu'il est devenu avec l'importation du poisson. Mais à un moment donné, on sent bien que quelque part, il est limité qui le pousse à dire que bon, maintenant, on va essayer de produire de façon à l'aider. Parce que pour se lancer au Citéda, il faut qu'il ait, même si les gens lui proposent, il peut bien refuser, même s'il est juste investisseur, parce qu'il n'analyse pas bien peut-être sur la porte. Surtout quand c'est qu'il y a des business où il faut investir et c'est dans 20 ans que tu vas occuper compléter à la télécommunication. Les télécommunications, c'est... Là, 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 quelqu'un investit. Je ne sais pas si... Le coût pour entrer dans ce marché est énorme. Mais après, ça te donne quelque chose avec les rendements d'échelle très intéressants. Voilà. Donc, c'est ce problème qu'on avait. quand on voit au YouTube Bill Gates avec Microsoft, c'est un gars à la base, il a fait la faculté de droit, mais dans son histoire, c'est un gars passionné de l'infantique. Donc, il ne voulait même pas faire la faculté de droit. C'est son père qui le force. C'est son père qui a dit « Non, tu dois faire le droit. » Tu dois faire le droit. Mais c'était quelqu'un déjà qui avait de très bonnes bases en informatique. Et lorsqu'il voit comment Bill Gates lance la... Non, lorsque IBM lance sa toute première machine et ça l'inspire à créer un logiciel. il faut avoir cette idée là, il faut d'avoir certaines bases. C'est certaines bases. Si je prends les personnalités qu'on lit comme que l'homme lance, si je prends son histoire, à la base, un gars qui a fait l'ingénierie a ajouté à ça, il a fait s'est formé en économie financière. C'est ça qui lui permet, par exemple, à faire des calculs, à spéculer sur les marchés du site. Lui-même, il n'a pas besoin des traders lui-même. C'est comme ça qu'il a fait... C'est même aussi une question que j'aimerais bien te poser en propos du trading. L'entreprise Tesla, il a des grosses entreprises qui cadrent quand même, qui ont quelque chose à voir avec son parcours, avec ce qu'il a fait, avec la formation. Ce qui fait, quand il entre dans ce milieu, il a plus d'impact. Ça veut dire que si on avait notre milliardaire était en train de faire de ça à base, il a eu une très bonne formation pour se séquer. Peut-être il aurait beaucoup plus, dix fois plus. Il ne serait pas condamné juste d'importer au spatial de l'analyse. Ainsi que ceux qui se sont condamnés juste ont tout fréquenté. Mais ça se voit clairement dans sa manière de faire le business. Excusez-moi d'apporter ce type-ci. Ça se voit clairement qu'un gars qui n'a pas fréquenté au Cameroun et il est devenu riche, il passe son temps à compter le riche. Et bloquent les initiatives en part la corruption. Les initiatives qui veulent développer le riche. Non, soyons clairs. Parce que il y a des milliardaires dans le pays qui importent du riche. Ils sont les grands exportateurs du riche. Leur travail, c'est ça. Donc, tu vois qu'un gars comme ça, il n'a pas de... Il n'a pas de... Il ne peut pas avoir une valeur ajoutée qui peut propulser l'économie. Donc, tu vois qu'en fait, bientôt, c'est une entreprise spéciale du riche. Il a aussi une réponse liée sur le fait que tu dis dans le pays et qu'il n'a pas respecté. Oui, justement. Donc, c'est pour dire que, comme on ne peut pas à l'heure actuelle, parce que le monde a évolué, peut-être, c'était avant avec les news et les stars. Actuellement, on ne peut pas évoluer sans qu'il y ait une relation à l'économie. Ou on fonge à... Oui, justement, en parlant de l'économie, est-ce que l'entrepreneuriat rend vraiment si riche dont on a l'impression? Bon, si tu es dans l'entrepreneuriat et trois ans après, tu as permis, tu as forcement qui a perdu et qui doit les gens. Donc, on ne peut pas dire que ce lancer, je peux dire que ce lancer dans l'entrepreneuriat ne donne pas forcément l'argent parce qu'il y a un risque. De toute façon que tu penses, il y a un niveau de risque. Voilà. Et quand tu n'évalues pas le niveau du risque, ça peut être... Voilà. Et ce que les gens doivent oublier, c'est que maintenant, si tu réussis dans l'entrepreneuriat, forcement, tu seras... tu saches de manière très naturelle puisque les employés se paient à l'heure pour des idées marginales et l'autre est-ce que tu n'évalues ce qu'on s'allait, ils restent là pour se produire. Donc, par le principe du capitalisme, tu veux faire des... même si tu es faussement supérieur. Donc, de manière très logique, c'est le cas. Du moins, normalement, un entrepreneur qui réussit à l'onté au ras de l'argent dans ce qui réussit justement pour essayer de... Ce que les Américas appelaient le bonheur. Voilà. Ils ont été définis un peu les indices de bonheur, un déterminant qui est donné en termes... Il y a plusieurs choses. Il y a des articles qui sont publiés pour essayer d'évaluer le bonheur avec une méthodologie scientifiquement, c'est que ils discutent ça. qui sont basés sur des choses assez logiques. Chez eux, par exemple, ils ont dit bonheur. Dans le contexte américain, on se sentit d'un déterminant vu que quand ils s'évaluent, ça, c'est genre qu'avec un revenu de minimum 400 000 dollars annuel. Pendant que 400 000 dollars annuels, il y a quand même les gens qui ont 1 million de dollars à 2 million de dollars à 1 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 million de dollars C'est la même chose que la fameuse théorie du bien-être de Pareto, Valras, ou bien c'est autre chose qui dit le bonheur et le bonheur. là-bas, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est pas de bien comme en économie. D'accord. Voilà, une autre question. Voilà, est-ce que c'est pertinent que tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat au Cameroun? Tout le monde ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce que d'un point de vue de calcul on pourrait se dire que si c'est peut-être 30% je ne connais même pas les vrais chiffres mais si vous voyez que ce soit par exemple 10% de ceux qui se lancent qui parviennent peut-être au moins à moyen terme à faire des activités mon avis c'est que on n'a pas besoin forcément d'une grande masse d'entrepreneur on a besoin moi j'insiste sur l'aspect qualitatif des choses on n'a pas besoin forcément que les gens comme je dis à la base il faut inculter les gars le savoir-faire ceux qui vont se diriger le peu qui peuvent se diriger dans l'entrepreneuriat doit avoir un impact fort quand une seule personne peut changer vraiment parce qu'il a un talent dans un domaine où il y a des prédispositions inoxébrales comme dans tous les autres domaines mais ce qu'il faut plutôt essayer de faire comme je parle dans nos cas de l'arionautique ceux qui parlent des gens de la NASA ils créent des chaînes où ils parlent des trucs de la NASA pour que quand un gars voit ça suscite en lui peut-être que c'est important c'est juste ça qu'on peut c'est de parler de l'entrepreneuriat présenter des entrepreneurs il peut expliquer tu vas parler de l'arionautique à certains à d'autres dans leur c'est rien carrément franchement je ne suis pas sûr qu'un gars comme Cristiano Ronaldo a envie de l'arionautique je ne vous parlez je ne suis pas sûr il va la pression bien mais quand son fils n'est il doit aussi qu'il soit footballeur la majorité des footballers que leur enfant joue au foot donc c'est pour dire que moi je pense c'est ce que c'est de sensibiliser de parler de l'entrepreneuriat de créer l'environnement qui permet ceux qui s'intéressent à disposer les compétences pour vraiment réussir dans ce domaine donc ce n'est pas quelque chose moi je pense on va te dire oui bien non moi je pense à la base c'est le genre d'exposition juste dans les écoles les grandes écoles les jeunes en fin d'année on peut s'apprendre comment il est c'est pour tout le monde et par contre les projets il peut essayer d'imaginer un projet il y a d'autres qui n'ont pas d'idées moi je me rappelle ils dépassent le système en l'entrepreneuriat il peut peut-être qu'on s'il faut évaluer certaines choses c'est ça c'est de dire au moins ceux qui veulent se lancer en exposition c'est le camp donc par exemple si on veut par exemple si on devait avoir voilà donc justement la cheminée a commencé bon je vais couper ça au montage et justement en fait il y a certains étudiants moi je sais je sais parce qu'ils discutent beaucoup d'étudiants il y a certains étudiants qui ont en tête de vouloir en fait abandonner complètement leurs études qu'ils sont en train de faire là maintenant pour se lancer justement dans le business parce que essentiellement ça donne l'argent c'est-à-dire que c'est pour ça que je te demandais si l'entrepreneuriat donne vraiment l'argent et qu'est-ce que tu penses de ça est-ce que véritablement les écoles aujourd'hui sont des machines qui impriment les chômeurs d'accord c'est vraiment cette question justement on ne peut pas donner le crédit à dire que nos écoles nos universités nos écoles de formation sont vraiment de meilleure qualité à garantir vraiment une bonne perspective aux jeunes qui viennent s'inscrire quoi donc de ce fait il suffit même de se référencer aux organismes un peu plus connus qui essayent d'évaluer et de classer les universités en fonction d'un ensemble de critères et parmi ces critères il y a l'insertion proportionnelle c'est-à-dire hormis les critères de publication hormis les critères de publication du nombre d'étudiants par salle par salle hormis ça il y a aussi d'autres critères l'insertion professionnelle et et la rémunération parce que la rémunération est importante parce que ça permet parce que la rémunération elle s'est courulée en fait pour montrer que parce que si vous sortez d'une école et que vous avez des salaires élevés ça montre que vous êtes très compétent oui ça montre que vous forme bien ça montre que les entreprises ont tendance à augmenter les salaires d'un type de personne donc clairement et comme moi je dis toujours c'est qu'il y a un principe que moi je suis d'accord c'est-à-dire l'être humain est rationnel et sans force de l'environnement donc forcément il y a une certaine sensibilité où les gens sont parfois dans l'école de formation il n'y a pas une certaine confiance il n'y a pas une certaine assurance oui bon et on connaît que les gens viennent vraiment la majorité quand tu vois les enfants c'est que la majorité viennent vraiment dans les familles difficiles parfois c'est vraiment compliqué donc on est parfois cédé à poursuivre le court terme parce qu'en fait l'école quand on regarde bien l'école on comprend que ça ne prépare les gens sur le long terme à avoir une productivité énorme donc de se faire quelque part peut-être en fonction d'un ensemble de raisons au niveau individuel peut-être il est logique qu'à un moment d'un gars abandonne les études tu ne peux pas aller à Mokulu pour chercher pour se lancer dans l'entrepreneuriat comme je t'ai dit parce que je ne sais pas si les gars se lancent vraiment dans l'entrepreneuriat ou ils cherchent l'argent parce que ici on a notre façon de chercher l'argent comme je t'ai dit ils vont se lancer ils font du travail pour contreport qui n'est pas dans la classification plus ou moins il y avait pas sur les classifications où les gens se sont assis et ils ont vu ce qui était suffisamment logique voilà donc tu vas voir par exemple dans les rapports de l'ESI tu vas voir plus au Cameroun c'est clair je n'ai pas ces chiffres là tout de suite sur moi mais je sais que parmi les gens qui n'ont pas de niveau d'instruction qui n'ont on ne peut pas dire niveau d'instruction primaire ça veut dire que tu as le CEP donc qui n'ont pas le CEP je vois un peu le taux de chômage celui c'est de chômage donc chômage en globalité c'est 1% 1% ça veut dire qu'il y a 1% de personnes qui travaillent avec qui ils ne sont pas au chômage parce que comment on définit le chômage même justement comment la statistique du chômage est définie et que représente en fait dans notre contexte c'est beaucoup plus de sous-emploi donc quand je veux parler ici de chômage de personnes qui ne chôment pas c'est un gars occupé qui travaille de manière régulière parce qu'il faut un peu contextualiser parce que si tu regardes le taux de chômage tel que c'est défini par les normes internationales c'est pas réaliste donc du moins ça ne marche pas avec une réalité mais on le califie le Cameroun et ça permet on le califie le Cameroun ça permet d'avoir une idée sur des personnes qui sont formées au Cameroun qui sont qualifiées tu cherches tu travailles dans les entreprises dans les grandes entreprises on va te parler on s'est autour de 4% par exemple de chômage c'est-à-dire je me suis formé à Politex je me suis formé et je suis de manière en train de chercher l'emploi dans des structures parce qu'un gars de Politex n'est pas fait pour travailler dans l'informel pas pour travailler dans l'informel c'est pour travailler t'as pour résoudre quand même des problèmes assez sérieux voilà donc ce qui se passe c'est que lorsque tu regardes l'évolution je donne la référence même dans Easy2 enquête secteur informel tout ça il y a dedans il faut que les gens eux-mêmes aillent voir les données voilà ça suffit il faut que même après il va aller voir au fur et à mesure qu'on se rend compte que les gens qui ont un niveau d'instruction supérieur c'est ceux-là qui sont plus en choumage c'est qui est paradoxal la réalité comparativement j'avais mis à mon livre c'est quelque chose les gars qui ont même les c'est 83 pour savoir moi c'est les données de la Banque mondiale le contraire c'est à 10 ans c'est c'est combien ici Easy2 c'est 2010 je crois Easy2 oui 2010 vraiment 53 ah 53 oui c'est vrai c'est plus énorme aussi l'éducation supérieure 53% ne s'en sortent pas c'est mieux de parler terre à terre comme ça ne s'en sortent pas mais par contre ceux qui n'ont contrairement à ce qui peut paraître mais ça c'est en termes d'occupation mais maintenant il y a la question du travail décent c'est-à-dire il y a études qui montrent clairement que lorsqu'il y a la différence entre ceux qui ont un niveau d'éducation primaire et qui ont un niveau d'éducation bien supérieur ont un revenu plus élevé oui à l'élecopédiaire il y a plus de gens là-bas qui chouent mais le peu qui se bat que ce soit dans l'informel ou pas un niveau de revenu plus élevé donc ça c'est la séance c'est forcément le fait qu'il ait un niveau d'éducation supérieur c'est pour dire que ceux qui réussissent donc les guerriers qui réussissent à sortir de là c'est vraiment des gens qui sont très qualifiés pour d'accord je me souviens que même à la banque mondiale c'est ce style de profil qui serait par exemple plus intéressant que quelqu'un qui n'a peut-être pas de diplôme d'accord je vois je vois ça tombe sur le sang oui donc quand les gars les universités pour se lancer dans l'entrepreneuriat ils sont tout à fait rationnels parce que au fur et à mesure non afin tu as laissé quelques années plus tard tu te rends compte que de manière structurelle les choses n'ont pas changé voilà donc c'est ça et on a l'impression donc eux ils n'essaient pas rien et même à un moment donné on pensait que le secteur privé qui devait accompagner l'État avec d'autres formations supplémentaires pourrait faire quelque chose mais qu'est-ce qui se passe c'est que les formations privées eux ne se soucient pas forcément de la qualité de la formation qu'ils vous donnent mais plutôt du fait de ta capacité à payer bon si on prend peut-être certains modèles européens où un gars est compétent pour entrer dans une école mais l'école est chère il ne peut pas payer parfois il y a les banques pour payer donc ils ont un système c'est pour ça que quand je regarde au système américain l'école est normalement chère donc on a l'impression que c'est très cher mais en réalité si tu es sélectionné selon les critères qu'il faut du moins selon le fait que quand tu viens faire cette formation c'est pas parce que ton père a dit non la comptabilité bien va dedans c'est peut-être parce que tu sens quand même que tu as les capacités pour le faire donc là-bas dès que tu es sélectionné même si tu ne peux pas payer il y a des entreprises qui te payent ta bourse comme ça tu fréquentes seulement mais maintenant à la fin derrière il y a parfois des contrats décimaux à signer on a l'impression que l'école est très chère mais c'est pas ça il y a un investissement voilà et aussi il faut quand même de toute façon on dit souvent que pour analyser une performance il faut faire une comparaison il y a un truc clair on dit que l'université angloïque elle est subventionnée moi je me demande c'est subventionné est-ce qu'ils reçoivent vraiment les subventions là je ne pense pas qu'ils soient méchants au point où peut-être la scolarité de chaque étudiant serait peut-être à un million et demi et on les envoie le surplus et ils mettent ça dans la cour je ne pense pas je pense qu'on va se contenter des 50 000 qu'on leur donne et tu ne peux pas comparer leur productivité il est tout à fait normal qu'on n'ait pas les résultats qu'il faut parce que même dans le privé il y a des cours de formation qu'on donne qui n'est pas réaliste parce que je regardais il y a une école là je ne sais pas qui offrait une formation de data science 800 000 j'ai dit ça c'est la blague oui il y a une nouvelle école peut-être aussi c'est l'idée je n'ai pas envie de dire un mouvement philanthropique mais un mouvement quand même on veut former les gars que nous-mêmes on va employer après peut-être il y a une sorte de réseau derrière qui fait en sorte qu'ils vont tirer les gars pour travailler dans leur scolaire il y a des écoles de référence en Afrique où on sait qu'on formait les ingénieurs je prends peut-être le 10e qui ont eu une reconnaissance internationale par rapport à la qualité de formation ceux que je connais me disent que les 3 ans qui sont passés ils ont dépensé 13 millions bon tu as envoyé que ta formation coûte en 3 ans 150 millions il est clair qu'il y a un problème comparativement si je prends peut-être le Nigeria l'Afrique du Sud n'est-ce pas tu les vois dans les classements des universités africaines tu vas voir un ensemble tu prends peut-être quelques pays du Maghreb avec quelques universités ou bien écoles de formation tu regardes quand je regarde tu regardes l'école politique de Tunis tu regardes l'école polytechnique de Yaound ils payent 5K mais non à part les 5K mais le directeur de Polytech ne reçoit plus rien de l'étude tu vois qu'il y a des contraintes c'est compliqué franchement c'est compliqué alors je vois souvent les étudiants de Polytech quitter à aller à l'X de France de Paris mais quand ils arrivent là-bas ils payent je crois que c'est un truc comme 5 millions donc tu vois déjà que en fait c'est peut-être dit quoi quand je pars au marché on connaît c'est que la bonne chaussure qui peut te faire des années c'est 50 millions mais tu arrives au marché de chance à 5 millions sur la forme on a l'impression que c'est la même chose quand même c'est évident qu'à un moment donné on a plein d'écoles de formation qui forment les gens qui au finish ont perdu un peu le temps donc quelque part on ne peut pas dire que c'est éteint ils sont un peu voilà peut-être d'autres étudiants qui s'en sortent facilement on va commencer à mettre les choses sur la chance pourtant ça ne devrait pas ça devait être sur le système de formation je t'ai dit tu as les enseignants par exemple qui ne peuvent plus se donner autant que ce soit dans le privé ou dans le public parce que si tu compares les salaires les niveaux de salaire qu'on paye les enseignants comparativement à eux même dans certains pays comme le Sénégal tu comprends qu'il y a un problème il y a un problème on fait seulement avec les plus on va dire les plus durs voilà on ne peut pas parler d'exemple en disant qu'on connait 2, 3, 4, 5 personnes qui ont réussi sur 200 personnes qui sont entrées combien de personnes après ce système s'en sortent c'est comme ça qu'on devait évaluer les choses si on a des taux qui évoluent bien ainsi de suite on se rend compte mais il y a des gens qui vont te dire non quand on arrive en Europe on est non tout ça les Camerounais s'en sortent ce n'est pas ça le problème dans un moment où l'État a essayé d'ouvrir un peu les facilités les procédures pour le secteur privé mais on se rend compte que le secteur privé eux leur problème c'est uniquement de l'argent là franchement les gars qui se font quand tu les prends tu comprends qu'ils sont en train de gaspiller de l'argent ils sont en train de faire de l'argent je vais te prendre une école au Cameroun une ici on est Pekafo au Cameroun rarement je vois un gars qui était là-bas qui était dit que c'était difficile de s'insérer parce que premièrement par rapport aux formations qu'il a il sélectionne et en plus de ça tu as payé pour te former voilà c'est vrai qu'il peut avoir un problème social ou si on en manque de la scolarité à l'université mais il faut que l'État au moins les subventions dont il dit qu'il donne qu'il donne à temps pour que les recteurs et autres les doigts et autres utiliser ces ressources pour suffisamment équiper l'université voilà donc voilà un peu oui justement en rebondissant sur ce que tu as dit précédemment est-ce que justement toujours dans le cadre des étudiants qui ont fait envie de tout plaquer c'est principalement à cause du salaire il faut qu'ils discutent avec eux je comprends qu'en fait le problème c'est après la stadie que finit comme ça après des idées de chômage ils veulent dire que je laisse une fois ça et est-ce que tu penses c'est justement une bonne solution pour rattraper les choses pour être de se former à l'extérieur donc maintenant donc celui qui a la possibilité certains n'ont pas le choix d'autres ont la possibilité d'aller peut-être avoir vraiment cette formation qu'il faut parce que moi je dis souvent moi quand je vois certains dépenser les 2 millions dans certaines écoles quand tu analyses le moyen objectif tu dis que bon comment tu peux payer 2 millions par an dans une école et on te dit que l'ancien qui vient te donner cours on lui paye 5 000, 10 000 heures c'est déjà un problème non c'est déjà un problème non ça soyons clair donc moi je pense que moi personnellement quand je vois quelqu'un qui a la possibilité et qui l'a bien analysé de sortir il doit sortir pour se former pour investir dans son capital humain maintenant pour ceux qui ne sont pas là les réalités c'est que quoi les réalités c'est que les réalités comment je t'ai donné quelques chiffres c'est que il y a beaucoup on n'utilise pas encore des services très complexes donc il y a des savoir-faire terre à terre c'est ceux-là quand tu regardes c'est ceux-là même les chiffres le monde du clairement qui parviennent à on va dire plus de la majorité des gens gagnent l'argent le jour au jour qui parviennent à gagner ça aurait été la fin du monde le confinement aurait été la fin du monde et vraiment les modèles économiques sont vrais dans les investissements soit tu investis il y a le capital humain qui est indiscutable qui de manière empirique a toujours été vérifié donc tu es à l'université si tu ne veux plus continuer tu veux te lancer à chercher l'argent même si tu vas à Mokolo ou entre temps ne pas dormir en famille et que tu veux vendre moi je pense qu'il faut se poser la question de savoir il faut que j'apprenne quelque chose à faire de pertinent pour le domaine et comme on va parler du sous-emploi tu vas voir un gars qui était diplômé à un moment donné pour s'en sortir il est obligé de revenir vers le bas parce que ce qui est en haut là ça n'intéresse pas les gens tu es obligé de venir c'est à un moment donné à développer certaines choses c'est-à-dire que le marché n'est pas aussi là les gens eux veulent eux le domaine le plus pertinent qu'on va voir tous les jours peut-être en informatique contrairement à tous les algorithmes que tu écris ce serait par exemple l'infographie oui c'est vrai l'infographie presque tout le monde en a besoin pour faire l'infographie il ne faut pas forcément avoir fait cinq ans en politique voilà maintenant si tu n'as pas ce mental à un moment donné de manière réaliste à ces simples travaux puisque puisque ces travaux sont déterminés par la demande de ton environnement tu vas planter tu es obligé de te ramener à certaines choses nous on a fait des statistiques on a appris des prévisions et tout très utiles c'est d'ailleurs après l'école on les utilise des métaphatiques mais mon ami je vais te dire il y a des bureaux d'études qui sont prêts à te payer 500 000 pour faire ce qu'on appelle un masque de saisie un truc carrément très sévère donc tu n'as pas besoin forcément d'avoir fait trois ans à l'école pour faire ça mais c'est une réalité où un technicien un supérieur c'est suffisant pour qu'il essaye de faire ça normalement dans ta formation tu dois pas faire ça tu dois savoir qu'à un moment il faut mettre il faut le faire tu vois un peu donc on revient parce qu'on est vraiment dans un contexte d'informalité généralisée ou même les antiques qui sont dans l'informel se battent à rester dans l'informel pour plusieurs raisons parmi lesquelles les raisons de fiscalité tu es dans un environnement la majorité ou 80% des activités c'est-à-dire 80% ou bien plus de 60% de la population active en même temps de travail n'est-ce pas sont dans l'informel voilà là voilà où il y a plus de demandes en termes de services en termes de production des biens n'est-ce pas maintenant tu te formes cet environnement tu te formes à l'étude un peu complexe tu fais des choses terribles mais tu arrives où tout le monde est dans l'informel ce n'est pas plus pertinent ça peut ne plus être pertinent donc c'est c'est de ça c'est de ça qu'il s'agit mais comme on l'a dit à la base de manière généralisée c'est c'est que il y a quelqu'un qui cherche ils arrivent à l'université ils font trois ans ils sortent ils sont désœuvrés et ils n'ont pas un savoir-faire pour avaloir et même ceux qui sont dans les écoles où il faut apprendre un savoir-faire ils ne sont pas toujours bien ils ne sont pas toujours souvent bien il y a des gens qui sortent et ça ne donne pas et moi j'ai dit ça j'ai collaboré j'ai déjà collaboré avec les médecins qui sont je sens que vraiment ça ne donne pas sérieux mais il y a beaucoup d'écoles de médecine au Cameroun ça veut dire ça ne donne pas pourquoi ça veut dire que sur des choses basiques ils peuvent faire et peut-être une infirmière peut-être mais il s'agit déjà des cas des cas assez sérieux où il faut le médecin ce n'est pas toujours le cas moi j'étais pris la formation de manière globale le système éthlétique ça ne donne pas vraiment les compétences qu'il faut regarde l'ancienne génération des médecins du Cameroun les meilleurs ils ne sont pas formés au Cameroun donc quand tu as la formation des médecins un million par un million de francs et femmes tu compares les autres médecins on a une médecine acceptable seulement au niveau de l'Afrique tu sens que c'est pas réaliste donc parce que si on forme les gars un million de francs il y a un problème il n'y a pas un autre agent qu'on donne il n'y a pas un autre agent qu'on donne il n'y a pas un autre agent qu'on donne il y a un autre sujet qui fâche mais il faut qu'on parle c'est le trading en ligne parce que là j'ai vraiment envie d'avoir quelques infos là-dessus et je profite une fois pour poser une deuxième question c'est par rapport au document stratégique de création et d'emploi je précise peut-être que le monde ne sait pas c'est un document qui prédit qu'en 2035 il y aura une émergence et je me demande si dans le calcul ils ont prévu ça aussi c'est-à-dire on ne veut pas dire nécessairement le nouveau phénomène des entrepreneurs web mais qui aurait quand même une impulsion de l'entrepreneuriat à travers l'internet comme ça ou bien est-ce que tu penses que justement peut-être ce mouvement là pourrait faire en sorte que le 2030 c'est parce que honnêtement il y a même 3 ou 4 ans comme ça moi je ne croyais pas je ne croyais pas à cette prédiction là mais c'est vrai que en plus je vois des gens bon peut-être parce que je ne sais pas justement concrètement ce qui se passe mais j'ai l'impression quand même que cette nouvelle impulsion pourrait rendre cet horizon un peu plus prédible donc voilà le trading d'abord parce que ou bien on commence par rapport à ce que tu fais moi je t'ai dit à la base c'est la même chose c'est une chose si à la base les gens sont sur internet ils n'ont pas les compétences on ne sait pas combien ils ont apparu on ne sait pas il y a des formations parce que au monde il y a une évolution il y a une revue de l'histoire il y a un acquis il y a les acquis d'expérience qui permettent d'apporter des valeurs tu vois un peu donc moi comme je dis aux gens les gens se lancent dans le trading ils racontent beaucoup de choses et moi les gens m'ont envoyé les liens je suis entré dans ce groupe pour observer donc j'observe seulement pour voir tu peux m'entrer dans le groupe pour observer oui ça c'est presque comment donc ce qui est là dedans c'est que ce que les gens font là ce n'est pas c'est ce que je veux dire ce n'est pas du trading au sens propre ce n'est pas du trading de manière professionnelle c'est ce que je veux dire parce que il y a des il y a des écoles de référents où les gens se forment où la majorité des traders ont un ensemble de formation qui leur donne une certaine capacité d'analyse ajoutée maintenant aux compétences particulières maintenant les autodidactes forcément sont peu et rares ils sont peu ils sont rares ce n'est pas tu te lèves comme ça un matin et c'est une activité comme c'est très sensible stressante on connaît avec la crise de 2008 les traders que ce soit en Chine et autres qui sont décidés qui sont donnés l'amour après ah oui c'est vrai c'est tout les récits et maintenant c'est ce qui se passe l'irréalisme que les gars font sur internet déjà c'est quand en réalité quand tu regardes bien ce sont les marchés inefficients tu vois un peu non maintenant tu vas voir dans les différents pays qu'est-ce qu'ils ont fait les traders sont souvent sur les plateformes on a créé un marché il y a le marché de longue et ainsi de suite il y a souvent les traders à l'époque les gars regardaient un ensemble d'informations avant de prendre une certaine décision et il y a tout un contexte qui permet d'encadrer cette activité donc quand mon ami a essayé de mettre en place l'Afrique santé c'est la loi la stock exchange qui ne sonne pas toujours pour beaucoup de raisons j'ai plus entendu parler de ça depuis les textes sont là de manière mais la mise en oeuvre maintenant est un problème donc tu vas voir en Afrique ils ont essayé de mettre on ne se lève pas comme ça et ce qui se passe c'est que les gens parfois avec la nouvelle profite de ces nouvelles tendances pour anarquer les gens parce que si on interroge l'histoire on va voir l'histoire dans les années 90 avec l'arrivée des microfinances en Afrique où maintenant il y avait des microfinances qui ouvraient et donnaient des taux d'intérêt irréalistes les gens ont mis de l'argent et ils ont fermé jusqu'aujourd'hui plusieurs choses existent on connaît avec le trading c'est que il y a des gens qui créent des plateformes oui des gens qui créent des plateformes donc on te dit il faut trader tu te connectes sur la plateforme tu es sûr que tu es connecté à la bourse alors que tu es sur une plateforme eux-mêmes ils ont construit et on te fait exprès gagner peut-être tu mets 100 000 tu vois tu as l'impression que tu comprends ce que tu fais autant en réalité c'est un jeu mais dès lors de gagner la première fois que tu as l'impression que tu es professionnel qu'est-ce que tu vas faire tu vas essayer d'aller chercher encore plus d'argent pour venir mettre vu le taux de rentabilité qui normalement est irréaliste mais tu ne peux pas savoir tu es pour fan ah oui je vois je vois je vois et que tu viens tu savais 100 000 ou 200 000 qui n'a même pas de sens comment ça avait 100 000 ou 200 000 oui oui tu viens et on est 2 000 100% de rentabilité non quand il y a même Warren à son top il fait 20 000 c'est pour ça c'est pour ça que en réalité les jeunes traders professionnels très dessus des milliards parce que le taux de rentabilité est faible c'est-à-dire que en réalité si tu mets peut-être 100 000 normalement avec beaucoup de choses tu vas te retrouver avec 1 000 francs tu vas mettre 100 000 pour avoir 1 000 francs si tu mets des milliards ça devient intéressant et comme je dis toujours aux gens les traders au Cameroun de référence sont à la BIA actuellement il y a une connue c'est une femme son travail c'est être dessus des devises pour ramener les devises à la BIA parce que la BIA est constamment en crise des devises la crise des devises voilà et quand on te parle de ce qu'elle gagne vraiment tu ne peux même pas imaginer combien elle gagne par mois on a dit qu'elle a 24 millions par mois quand elle a été bien oui c'est vrai que sur ce qu'elle ramène un pourcentage ça peut être qu'elle va avoir 24 millions de francs en un mois donc maintenant il y a des gars qui sortent des trucs qui disent qu'ils forment des gens bon moi je pense c'est une activité qui sera sensible pour les jeunes enfants qui va peut-être leur perdre du temps pour rien qui va perdre du temps ça va parce que si tu es un gars qui est un trader tu as compris comment ça se passe mais concentre-toi tu mets de l'argent et tu deviens un chien bon toi tu veux aider les gens aussi à gagner l'argent quand tu vois son parcours elle a acheté les cryptos il a fait un arrêt il a c'est quelqu'un il n'a même pas eu le conseil de quelqu'un parce qu'à la base son profil lui permet de faire ça pour ce qu'il comprend de prendre la décision de faire ceci et de faire parce qu'ils connaissent les mécanismes comment ça va agir ils maîtrisent ça techniquement donc moi je pense qu'on plombe vraiment les gars et c'est ça et l'activité d'internet comme moi je dis ça vient juste s'ajouter comme les économistes africains ont constaté qu'il y a un vide dans notre économie c'est-à-dire la production et c'est ça qui fait la force on dit que le secteur primaire nourrit le secteur secondaire le secteur secondaire nourrit le secteur test il y a ce problème de production au milieu donc des problèmes sont vraiment complexes on a des ingénieurs les unités ont formé des électroniciens j'aime suivre les gars qui font la boutique ou ça à droite mais tu comprends qu'il n'y a pas encore eu ces gars bon j'apprécie les gars qui font les drones ils ne fabriquent pas les drones mais ils ont compris la technologie du drone ils peuvent payer les pièces un peu partout ils assemblent ils programment ils font des choses tu sens que ils ont une bédance réelle dans ce qu'ils font au moins ce sont les téléphones qu'on utilise moi je me dis même si on ne peut pas fabriquer sur place on aurait pu avoir au moins des gens qui comprennent le schéma global d'un téléphone et ils savent où payer les pièces ils l'assemblent ils pouvaient donc construire une chaîne de montage d'assemblage c'est ça c'est ce que les Nigériens ont fait c'est ce que au Ghana on a fait ce que les Tunisiens ont essayé de faire avant plus tard de voir comment est-ce que on peut fabriquer des pièces particulières parce comme on dit tu dois te spécialiser dans dans le domaine où tu as un coût d'opportunité plus élevé voilà et un truc comme ça gagnerait à l'économie des emplois parce que si tu importes les pièces différentes le téléphone devient tout moins cher d'accord tu importes les pièces pour ça oui si tu es comme sur le trabus il importe les pièces au lieu d'importer tout un bus déjà assemblé c'est qu'il a il a mis dans une chaîne de montage à doigt il fabrique même ses NPS c'est-à-dire le siège il peut fabriquer sa place donc c'est-à-dire le siège quand on s'assoit quand c'est confortable il peut fabriquer ça mais ce qui fait c'est qu'il importe de moteur et dans une réunion une fois au Milipart en 2019 on disait que les mêmes bus que certains importaient à 40 millions ils refaient le même bus à 50 millions au niveau du camion donc il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui utilisent leurs bus la limite où ils sont confrontés c'est agrandir son entreprise et produire plus voilà les moyens pour augmenter le nombre de bus qu'il peut produire voilà donc c'est ça la réalité et même s'il faut augmenter tu vas voir moi je me dis il monte avec il faut les techniciens les gars qui ont fait un peu des qui ont fait un peu des et le gars qui a le trabus à la base c'est un polytechnicien donc j'imagine que peut-être il a pris ça quelque chose parce que pour monter un bus c'est vrai que tu dois connaître comment le bus fonctionne tu dois connaître comment toutes ces pièces ça sent au moins voilà ça va être qu'il a quitté donc il a quitté de l'aspect à dessiner seulement un schéma à mettre en œuvre le schéma ça veut dire que tu as le plan de montage d'une voiture parmi à mettre ça en œuvre un peu comme un ingénie civil qui a le plan d'une maîtrise parmi à manager pour que la maison se réalise donc tu comprends que vraiment on est un problème à la base d'industrie oui oui pour revenir même sur le DSE est-ce que la transformation structurelle est réaliste je ne veux pas dire à court mais au moins sur son horizon ou bien au moins ça tu as parlé du DSE pour revenir sur ça en quelques mots bon le DSE en fait à la base d'abord il y a la vision donc si tu tapes sur internet vision du Cameroun de 2035 c'est un document d'abord qui décrit la vision voilà le DSE ce n'est pas la vision mais le DSE c'est le document qui dit ce qu'on va faire dans la première phase de la vision qui était entre 2010 et 2000 ah d'accord d'accord donc qui donne les grands voilà donc c'est un document de stratégie de mise en oeuvre de la première phase de la vision et maintenant la vision en réalité c'est formulé c'est beaucoup politique c'est comme on a dit la vision ouais c'est une vision voilà et on se dit bon si on veut être émergent qu'est-ce qu'il faut faire on met dans l'organisme en place donc ce qui est du le DSE c'est un travail technique ce travail technique n'est pas parfait mais le problème ce n'est pas ce document le problème c'est la mise en oeuvre de ce qui a été dit dans ce document après ça on a écrit le SND 30 ah d'accord d'accord ça c'est dans ce document on avait dans ce document on voulait aller vers l'émergence on a dit que s'il faut l'émergence il faut s'industrialiser donc la première phase était en train de créer des conditions pour s'industrialiser c'est pour ça que j'avais vu on a créé d'abord les universités créé les écoles de formation où on formait les écoles à Marroa et ainsi de suite pour créer et il y a un problème le problème de l'émergence c'est qu'il n'y a pas d'énergie ah ouais imagine un peu ouais ouais imagine une journée ça c'est des milliards de non-productions voilà et quand on parle d'énergie on ne parle même pas d'électricité on parle d'énergie qui permet de mettre en place les usines de transformation des produits de base qu'on a je vous vois un peu donc chaque fois on dit par exemple que non on sort le bois de la forêt sans se transformer alors qu'on peut transformer ici sacrés emplois mais ça c'est la question de mettre une usine qui permet de traiter le bois de manière très rapide avant d'envoyer ça en euros on va se foutre à la question de l'énergie on coupe le bois par exemple à l'est est-ce qu'il y a l'énergie à l'est quand tu parles tout le temps on coupe le bois il n'y a pas d'énergie comment vous pouvez mettre un truc il faudrait donc construire des barrages un ensemble de trucs pour produire une quantité globale d'électricité tant pour les industries que pour les populations tu vois donc que dans la première ça n'a pas marché pour beaucoup de raisons si tu consultes les différents rapports si les gens se rapprochent par exemple des différents ministères des rapports d'évaluation peut-être du DSE vous allez voir les raisons pour lesquelles donc voilà il y a par exemple on dit il faut développer l'agriculture tout ça il n'y a pas des roues pour faire sortir donc tu vois quand on fait dans l'évaluation de ce qu'il faut les prétention on avait dit technique donc les gens qui ont écrit le DSE ce ne sont pas les politiciens ce sont les technicien c'est une équipe avec beaucoup de consultants qu'on a appelés et qui ont apporté la pierre à l'édifice mais ce n'est pas ça le problème c'est ça le plan qu'on coûtait peut-être plus d'un milliard pour mettre en oeuvre un tel document mais il faut mettre maintenant en oeuvre la mise en oeuvre c'est tout autre chose c'est maintenant une question de gouvernement donc pour dire que il y a des choses qu'on met dans le document on peut même mettre toute la vérité mais la politique c'est autre chose voilà par exemple dans le DSE il y a 10 ans tu sais par exemple normalement le FMI s'était opposé en premier parti ça dit que vous n'avez pas comment vous pourrez mettre en oeuvre les stades pourtant le DSE le DSE décrit les ressources qu'on va utiliser pour réaliser ça et fait des hypothèses mais par exemple on s'est vu en train de prendre la plan en 2014 quelque chose qui n'avait pas été prévu dans le TSE et ça a pris énormément d'argent forcément même si les stades sont bien vous voyez ce n'est pas ce qui avait été plané oui là on sort déjà du plan il y aura forcément le retour quelque part voilà donc moi je pense qu'il y a un travail technique à la base et ensuite il y a les constructeurs indépendants qu'on arrive ils vous disent la vérité clairement si tu as une idée si tu as un bâté en place on demande par exemple de réformer le cours d'électorat c'est écrit dedans c'est écrit dedans c'est écrit dedans par exemple qu'il faut mise en place du conseil constitutionnel c'est écrit dans le TSE des questions de gouvernance on a mis en place vraiment intéressant mais c'est la mise en place la réalité c'est autre chose la réalité c'est toute autre chose si tu regardes par exemple le SND30 il y a des choses qu'on n'avait pas pris en compte dans le TSE qui ont été réajoutées normalement dans la deuxième phase c'est à dire à partir de 2021 on devait être dans la phase où on a mis les investisseurs parce qu'on a déjà l'énergie on a déjà les routes principales oui les gens ont dit oui il y a quand même assez d'énergie c'est de ça qu'il s'agit il y a des appareils je prends peut-être tu parles du sud des endroits il n'y a pas la lumière tu as envie de mettre une entreprise il te faut peut-être tourner des marchés mais tout le temps couper la lumière ouais tu peux faire fonctionner l'industrie le groupe voilà donc ça ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher ok d'accord d'accord merci je vais te poser la dernière question donc ça c'est une question d'opinion de tes propres convictions est-ce que tu penses qu'il faut suivre sa passion ou bien il faut chercher c'est qui marche ou bien il faut regarder la réalité en face moi je pense que il faut peut-être il faut suivre sa passion mais il faut être aussi réaliste c'est pour ça qu'aujourd'hui on a toujours les parents qui à un moment donné veulent que leurs enfants réalisent les rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser à cause d'un ensemble pour ceux qui ont la possibilité moi je pense qu'il y a des réponses qu'on a souvent en interne lorsque tu parles dans ce qui te passionne je pense que tu t'en sors et tu as la possibilité d'essayer ouais et il faut être réaliste voilà moi je quand tu vas mettre réaliste c'est que bon si tu voulais aller sur la lune peut-être tu vas arrêter au ciel et contenter la lune c'est ça qui n'est jamais même arrivé sur je veux dire au niveau après la stratophère donc c'est un peu ça donc c'est un peu dans ça pour dire que peut-être quand tu suis mère il faut rester racialiste parce que je veux prendre un exemple un gars peut-être il a de l'argent pour suivre ses maintenant il a cette marge des enfants qu'il faut soutenir ses petits frères qu'il faut soutenir sa maman peut-être qui ne s'en sort il sent que peut-être il faut rester avec eux il a un choix soit d'être un peu machiavérique et dire bon vraiment vous allez vous battre chacun que soit je m'en vais pour suivre mes rêves soit c'est un comté de cette comté bon il y en a tellement donc moi je pense qu'on poursuit ses rêves sous une contrainte je pense qu'il y a toujours une contrainte vraiment je pense qu'il y a ouais et et c'est sous le principe de la rationalité tu es optimiste ouais tu es optimiste et tu évalues le coût d'opportunité et la majorité des gens moi comme je dis au fond c'est rationnel il faut bien il y a une sorte de rationalité c'est juste que vous n'avez pas la même façon de voir les choses mais sur sa manière de voir les choses nationelles bon en fait c'est pour moi je pense donc je pense on peut faire la procédure vous suivez bref mais quand ils vont vouloir prendre ça théoriquement dans la réalité en allant vers là ils vont finir contre les réalités donc voilà mon opinion par rapport merci infiniment cette interview c'est une vraie petite parce qu'il y avait souvent des petits bugs moi j'ai tellement appris est-ce que tu as une dernière phrase une dernière recommandation avant qu'on arrête pour ceux qui nous écoutent majoritairement j'imagine parce qu'ils ne s'est pas trop aimé j'imagine que le profil de ceux qui nous écoutent c'est surtout soit des étudiants qui sont des mathématiciens soit des gars qui s'intéressent un peu au maths parce que je parle en général des thématiques liées au maths mais il peut y avoir quand même certains doctorants peut-être il peut y avoir un ministre qui nous suit et on ne sait pas mais majoritairement c'est des étudiants quand même de maths est-ce que tu as peut-être un dernier truc à leur dire le téléphone va dire là bon on peut dire vraiment pour ceux des étudiants c'est possible que il y a comme on dit souvent parfois on passe à côté de certaines choses par ignorance donc je pense que il faut toujours rester ouvert à essayer de se cultiver pas essayer de s'ouvrir pour voir les opportunités voilà merci infiniment merci infiniment bon maintenant par tradition je suis obligé de dire aux gens de s'abonner voilà de mettre des likes sinon les gens ils ne s'abonnent pas mais sinon merci à plus les amis de s'abonner de s'abonner de s'abonner de s'abonner je suis obligé